Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau EMB Gaming News, ça y est, il y a un nouveau Nintendo Direct, un Indies Direct qui va avoir lieu le 28 août, Nintendo a révélé qu'encore une fois il y allait avoir un Direct, alors ça va bien, c'est bien parce qu'en 3 mois, on aura eu le Nintendo Direct de début juin avec pas mal d'annonces et surtout du Super Nintendo. On aura eu du coup, effectivement un Nintendo Direct qui était centré sur Smash Bros, un Smash Bros Direct, on aura eu un Indies Highlight qui a été proposé par Surprise, ça fait déjà 3, et finalement non, ça fait 4, j'avais dit 3 mais ça fait 4, on aura également un Indies Direct, un nouveau Indies diffusé très bientôt avec des jeux non annoncés, moins d'une semaine après la diffusion du dernier Indies, Nintendo a décidé de remettre ça et cette fois le constructeur a choisi de ne pas prendre les joueurs par Surprise en annoncant l'émission. plusieurs jours avant sa diffusion, et ça, bah c'est bien, c'est bien de nous le dire, parce qu'on le savait qu'à la Gamescom il allait y avoir des choses, mais là on est content de savoir qu'il va y avoir une nouvelle émission. Alors oui, effectivement, beaucoup d'entre vous vont être déçus, il ne s'agira pas d'un Nintendo Direct avec des AAA et les annonces comme Yoshi, comme je sais pas, comme le forcément Metroid qu'on attend beaucoup, Bayonetta 3, non, ici on sera encore sur un Indies Direct, avec notamment, et bien, le 28 août prochain, il me semble, dans l'après-midi à 16h, je vous confirmerai ça et je vous redonnerai l'heure précise, mais en tout cas, notez d'une croix votre agenda le 28 dans l'après-midi, on sera en direct sur la chaîne pour assister à tout ça ensemble, d'ailleurs c'est 18h, d'ailleurs il y a ces 18h à Paris, comme ça au moins on est clair au niveau de l'horaire, tu marques ton agenda, si t'as envie de regarder ça avec moi, et bien on pourra le faire 18h, c'est bien, c'est à la fin de la journée, à la fin de ton taf, donc et bien, le 28 août à 18h, nous assisterons au Indies Direct de Nintendo apparemment, ça ne sera, et ça ne seront ce ne seront, pardon, que des jeux non annoncés pour le moment, donc et bien, tout ce qui est Undertale, tout ce qui est tout ça, bah pour l'instant et bien, on le verra pas tourner de toute façon, Undertale devrait débarquer en septembre je vous en avais parlé, donc on attend ce genre de titre, et bien, directement dans notre Nintendo eShop et de l'autre côté, bien des titres non annoncés qu'est-ce qu'on peut espérer, je ne sais pas dites-moi ce que vous, vous pouvez espérer, peut-être en portage de jeux indépendants, ou alors des nouveaux jeux indépendants je sais que des jeux comme Mark of the Ninja avaient été annoncés il y a très longtemps, on attend encore des nouvelles pour l'instant, bah, pour l'instant on n'a pas de news, donc peut-être en reparler mais c'est pas nouveau nouveau, donc à voir un petit peu ce que Nintendo pourrait nous proposer dans ce Indies Direct ensuite, et bien, le Online dans le Nintendo Switch Online, qui débarquera mi-septembre, enfin, entre mi-septembre et fin septembre, je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous explique un petit peu les prix, un petit peu ce que ça a proposé les jeux qui vont être, qui vont nécessiter ce Nintendo Online, et bien on va avoir du chat vocal sur les jeux NES vous savez que le chat vocal sur Nintendo Switch a été implémenté notamment au travers de Splatoon 2 Splatoon 2 qui avait son application tierce sur téléphone portable et qui permettait du coup de parler avec d'autres joueurs, mais ce n'est pas directement inclus sur la console, et puis à la sortie de Fortnite sur Nintendo Switch en branchant un casque micro, ou en tout cas même des écouteurs micro, vous pouviez parler directement sur la console avec d'autres joueurs, et bien ça sera également possible sur les jeux NES, qui seront proposés dans l'abonnement du Nintendo Switch Online, c'est à dire que tous les mois, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous allez payer, et bien soit tous les mois un abonnement en ligne ce qui est normal au final, puisqu'il y a des gens qui bossent derrière les serveurs, ou alors à l'année et du coup vous aurez des jeux NES une vingtaine, pour l'instant on n'en a que dix qui ont été révélés, je vous en ai parlé, et je vous invite vraiment à regarder la vidéo, je vous parle de toutes les infos parce que je vous donne toutes les infos et je ne vais pas faire une redite ici, et donc du coup du chat vocal sera disponible dessus, durant la seconde quinzaine de septembre, Nintendo déploiera les services en ligne payant, et le constructeur a mis en place une page web dédiée aux jeux classiques, offerte aux abonnés au Nintendo Switch Online, et nous pouvons y lire qu'en plus de recevoir une dimension connectée, classement coopération, ils nous permettront d'échanger via le chat vocal de l'application mobile, une fonctionnalité pour le moment réservée à Splatoon 2 qui s'apprête à compter de nouvelles recrues, et puis là bien sûr, et bien ça sera du coup avec l'application mobile, on est sur l'application mobile, on n'est pas directement avec le casque micro dessus peut-être à l'avenir que tous les jeux passeront par ce canal, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas, et puisqu'on est sur le chat vocal, nous allons revenir sur Diablo 3, Diablo 3 qui a été annoncé sur Nintendo Switch avant la fin de l'année 2018, et bien lui aussi possédera son chat vocal, directement inclus dans la console, et grâce à cette petite cartouche, il disposera aussi des saisons et de tout ce qui fait le jeu Diablo 3 à l'heure actuelle. Et on a de plus d'influs d'informations sur Diablo 3 en fait, ils nous ont teasé le jeu qui sortirait sur Nintendo Switch, et au fur et à mesure et bien on a des petites infos disséminées par-ci par-là, qui font que le jeu et bien semble être une véritable itération Switch, un véritable portage dans les règles de l'art, et donc on peut voir que le portage sur la console est bien prise en charge du chat vocal pour discuter avec nos amis et heureusement, parce que c'est aussi un jeu qu'on peut faire en coopération, je vous rappelle qu'on pourrait jouer à 4 en écran 5D donc il sera possible de jouer en coopération jusqu'à 4 joueurs et si vous posiez la question, les saisons seront aussi disponibles sur Diablo 3 Switch régulièrement, Blizzard met à jour son hack and slash avec du contenu inédit et des quêtes limitées dans le temps, dans le cadre des saisons dès la sortie sur Switch, les joueurs pourront réaliser la saison en cours et toutes celles à venir en même temps que les joueurs présents sur les autres plateformes et ça c'est plutôt cool. Par ailleurs, voici une nouvelle qui risque bien de rassurer les possesseurs de la Nintendo Switch, Diablo 3 ne nécessitera pas de téléchargement supplémentaire, l'intégralité du jeu c'est à dire jeu, extension et DLC sera dans la cartouche si vous vouliez une autre langue que la version française il faudra en revanche la télécharger sur le patch dédié ça c'est totalement normal, toutes les langues ne peuvent pas être inclus dans la petite cartouche de la Nintendo Switch, donc c'est une bonne chose que de le savoir et c'est une bonne chose que de vous le préciser. Par ailleurs nous revenons également sur l'Arena of Valor, je vous en parlais avant-hier dans l'EMB Gaming News, Arena of Valor qui débarque en septembre le MOBA en free to play sur Nintendo Switch débarque en septembre, et bien l'abonnement au Nintendo Switch Online ne sera pas requis pour le titre, vous saviez que énormément de titres allaient nécessiter le Nintendo Switch Online pour pouvoir être joué en ligne, notamment moi je la prenais avec regret Minecraft qui nécessitera l'abonnement en ligne de Nintendo, tout ce qui est Splatoon 2, Mario, Arbs, etc. c'est avec le Nintendo Online tout ce qui est free to play, accessible gratuitement, comme Fortnite comme normalement je ne dis pas de bêtises, Paladin Warframe, qu'on attend encore et dont on attend encore quelques news, et Arena of Valor ne nécessiteront pas du coup de payer un abonnement en ligne, c'est à dire que si vous avez la Nintendo Switch, que parce que vous êtes trop jeune, que vos parents ne veulent pas le payer, ou ne peuvent pas le payer ou parce que vous n'avez pas envie de dépenser dans un abonnement online, et bien vous n'aurez pas à le faire. Pour le moment, Nintendo n'a pas communiqué de manière officielle concernant la question des free to play mais avec l'arrivée du Nintendo Online payant à la fin de septembre, chez la concurrence rappelons que des titres comme Fortnite et Warframe sont jouables sans abonnement PlayStation Plus sur PS4 ou alors Xbox Live God sur Xbox One, et ça serait complètement idiot de la part de Nintendo de faire payer ça, et je ne vois pas pourquoi ils le feraient, donc une théorie laisse penser que sur Switch, aucun abonnement ne sera requis pour jouer online au free to play sur les shops, comme Minecraft ou Splatoon 2, comme je vous le disais à l'instant. Message absent sur les pages de titres comme Paladin et Fortnite Tencent semble profiter et confirmer cette théorie, puisque l'éditeur chinois annonce officiellement que son MOBA free to play Arena Valor sera jouable en ligne gratuitement et c'est une très très bonne chose, et c'est aussi un très très bon point parce que ça créerait des scandales, clairement si un free to play devenait payant à jouer en ligne, ça serait plus un free to play, donc ça serait complètement idiot et puis, et bien, la dernière rumeur de cette journée c'est Dark Souls 2 aussi, sur Nintendo Switch je vous annonçais, il n'y a pas longtemps que Dark Souls sortait, on le savait mais a été repoussé au 19 octobre prochain sur Nintendo Switch notamment avec l'amiibo qui sort Breath of the Sun en même temps, et bien annoncé lors d'un Nintendo direct mini début janvier Dark Souls Remaster a enfin une date de sortie ça on le savait, 19 octobre je viens vous le dire, soit bien après les autres versions, mais ce retard semble pas avoir refroidi les envies de Bandai Namco Entertainment, d'après les sources proches du lequeur Likipandai d'après lui, Dark Souls 2 est actuellement en cours de développement pour une sortie sur Nintendo Switch, ce qui se recoupe avec les sources de Kotaku UK qui confirmaient il y a quelques temps que les 3 Dark Souls arriveraient sur Nintendo Switch on va en parler juste après, la confirmation de l'information, si elle est véridique, ne se fera sûrement pas tout de suite, il faudra au moins attendre la fin de vie commerciale de Dark Souls Remaster qui ne sort que mi-octobre sur des consoles hybrides alors, on va un petit peu discuter de ça aussi parce que Dark Souls 1er du nom et Dark Souls 2ème du nom sont des titres qui à mon avis seront pas forcément aisément portables on va dire ça comme ça, le portage ne sera pas forcément facilement fait mais c'est plus simple que faire un portage de Dark Souls 3 qui demande quand même énormément de ressources moi je demande à voir, je demande à voir Dark Souls 1 et Dark Souls 2, oui j'y crois fortement, Dark Souls 3 va falloir à mon avis attendre un petit moment avant de le voir arriver sur Nintendo Switch parce que c'est vraiment un titre très gourmand et je demande véritablement à voir je demande vraiment qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette arrivée de Dark Souls 1 reportée de cette arrivée de Dark Souls 2 et 3 par le futur je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un PC, beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément de console et aimerait potentiellement voir arriver le Dark Souls sur Nintendo Switch ce que moi j'aimerais bien faire en nomade même si je les ai fait bien sûr sur mes consoles, d'ailleurs je n'avais pas terminé le 1 et j'avais fait que la moitié du 2 c'est véritablement le 3 qui m'avait donné une envie folle de le faire et le refaire en boucle et en boucle donc ça va me permettre aussi de terminer le 1 que j'avais presque terminé et de continuer le 2 si jamais il ressortait sur Nintendo Switch bref en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'avais d'autres news que je voulais caser ici, notamment notamment la sortie à la fin du mois de The Walking Dead vous savez la série de Telltale qui arrive sur Nintendo Switch ça je vous en casse un petit mot comme ça mais il y a surtout des informations sur Xbox dont je voulais vous parler je voulais vous en faire une vidéo hier et finalement je voulais vous en parler dans le MB Gaming News d'aujourd'hui et finalement je me dis que c'est peut-être plus intéressant d'en faire une vidéo indépendante tellement j'ai envie d'en discuter et d'en parler avec vous quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à marquer d'une croix votre agenda pour le 28 août à 18h être présent sur la chaîne on commencera le live à 17h pour parler un petit peu ensemble vous savez qu'en général sur la chaîne je fais des lives tous les jours donc au final ça ne change pas grand chose on sera encore en direct sur la chaîne mais cette fois-ci pour les annonces des jeux bien évidemment il y aura le replay et bien sûr la rediffusion sur la chaîne comme d'habitude pour ceux qui ne pourront pas y assister, y accéder et bien sûr le débrief je viens de vous le dire à l'instant et donc écoutez je vous souhaite une très très bonne journée n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas on s'approche des 90k c'est juste magnifique je postais un tweet hier ça fait un petit peu moins d'un an et demi et c'est juste complètement insane merci à vous je vous fais des énormes bisous je vous retrouve très très vite sur la chaîne ou pas ça dépendra encore toujours de toi derrière ton écran salut salut ciao 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 ciao